Deux photos historiques. Photo numéro 1, Neil Armstrong pose le pied sur la Lune. C'est un petit pas pour l'homme. C'est un grand pas pour l'humanité. Photo numéro 2, Eddie Merckx. Au Parc des Princes, faites la victoire de son premier tour de France. C'est un grand pas pour Eddie Merckx. Et c'est un petit pas pour l'humanité. À quelques heures d'intervalle, le 20 juillet 1969, Eddie Merckx et Neil Armstrong entrent dans l'histoire. Eddie, en fin d'après-midi à Paris, Neil Armstrong à 21h56, heure de Houston. Eddie, 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 Eddie ! Les rois de la pédale sont des damnés de la terre. Des soutiers, des galériens, des ouvriers de base. Et le devoir d'une conscience politique est de les soutenir. Sans réserve. Regardez-les, regardez-les monter les cols sous le soleil. C'est des membres, c'est beau, c'est grand. C'est l'humanité qui monte à l'assaut du ciel. Ces gens-là touchent les nuages. Ils caressent les couilles de Dieu. Eddie, 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 Eddie ! La nuit, dans la fumée du bar, un homme et une femme se rencontrent. Ils se plaisent. Tu es d'accord jusque-là ? Ils prennent ensemble une chambre d'hôtel. C'est toi qui as payé la chambre. Oui, exact, j'ai payé la chambre. Tu payes la chambre, et pour moi, rien. Excuse-moi, tu n'es plus une gamine. Tu sais comment on appelle une femme qui fait ça pour de l'argent ? Une pute, je crois. Voilà, une pute. Et alors ? Je voulais dire... Je ne suis pas une pute ? C'est ce que je voulais dire. Tu croyais que j'étais une pute ? Non. Si c'est le cas, dis-le, je suis une pute ? Non, bien sûr que non ! Il l'embrache, elle l'embrache, il la tripote, elle le tripote, il la prend, elle le prend, il la retourne, elle le retourne, et ça file pas de 5 000 verts, il s'est allé très bien dessus ! Neuf mois plus tard, sonnée trompette, le fruit de la passion tombe dans les mains de la coucheuse. C'est une garçon ! Moi, un vigoureux gaillard de 3 kilos et 200 grammes. Vive Max ! Vive Max ! Vise d'une voix commune, Eddie Merckx et Neil Armstrong, ici convoqués pour être les saints patrons du Nouvel Arrivant. Eddie ! Eddie ! Eddie ! Eddie ! Pierre a donc un fils qui se nomme Max. C'est moi. Oui, pour le moment. On dirait pour l'instant qu'il joue de la trompette. C'est à New York, dans un concert de U2, 3 ans plus tôt, que Max croise Julia. Julia ! La jonction avec Julia. Le regard est immédiate, indiscutable. L'emboîtement s'impose. Salut ! Tu rentres tôt ? Oui ! Ces fleurs, c'est pour moi. Je les ai trouvées belles, j'ai pensé que tu les aimerais. Il y a d'autres ? Si ! Dis ! Je ne peux plus vivre ici. Tu veux qu'on déménage ? C'est bien ici pour aller où ? Non, je ne veux pas déménager. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est mieux à Los Angeles ? C'est le Pacifique, le soleil, les oranges, Hollywood que tu veux ? Rencontrer Kate Winslet, Scarlett Johnson, Jennifer Lopez, et c'est mieux comme ça. Julia, ne fais pas semblant de ne pas comprendre. Tu veux me quitter ? Non ! Si ! Si ! Si ! Je ne peux plus rien, c'est au détour de ses rues. Je ne pense pas, c'est pas, c'est pas. Pourquoi si je veux lui, si on m'embarque, c'est tout. Et les autres, je n'ai mon enfant. Je ne pense pas, c'est pas, c'est pas.